Coucou les amis, c'est Super Soleil ! Nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Witcher 3, Wheel 1 et nous faisons du concept de ce type Allez mon gars, je te suis ! Vous avez entendu ? Depuis un bon moment, dégainez votre arme ! Hé ! Palette ! Palette ! C'est ça son arme, l'air Palette ! Vraiment, il y a des qui se fouillait ? Oh ben allez, on va les fouiller ! Hé mais attends, vieux schnuff ! Allez, c'est pas si vieux ! Où t'es rougé ? Brrr ! Brrr ! Brrr ! Brrr ! Brrr ! J'ai mangé des soucis ce joueur ! Et où l'est ? Qu'est-ce que des soucis ? Jusqu'à... C'est juste des... Des soucis de monstres ! Vraiment ! Grrr ! Oh, esquive ! Grrr ! Oh oh ! Capit ! Grrr 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 ! Un autre... Oh, d'autres ! Grrr ! Grrr ! Oh, vous avez rejeté ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! T'es pas mort ! Bah voilà, là t'es mort ! Après... Un peu plus gentil que le suivant prend sa place ! Je connais ce sentiment, croyez-moi ! Vers où maintenant ? Le haut ? Oui, nous touchons au but ! Priscilla, quel est son état ? Soyez francs, épargnez-moi les euphémismes ! Ses blessures guériront... C'est... Sa voix... Qui m'inquiète le plus ! Vous imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barde ! De quoi lui ôter toute envie de vivre ! Il existe un remède ? Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider ! Attends, là, c'est pas... Attends, ça m'affiche pas les... T'inquiète, là ! Oulé, ça m'inquiète... Oulé, j'aime pas ça, moi... Euh... Passer par les égaux et accéder au... C'est ça ? Ah oui, c'est ça. Passer par les égaux... Pour accéder à la morgue... Ah oui, c'est vrai, il faut déjà aller à la morgue ! Où y'a les mours... Tu sais... Allez, on va aller jouer avec des crânes ! Grimper à l'échelle... D'accord... Tout 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 tout... Nous y voilà ! Venez, il faut en finir au plus vite ! Pourquoi ? Vous vous êtes attendu ? Quelqu'un pourrait nous déranger... Le légiste, par exemple... Ou le référent Daniel Bastodi... Bien ! Le corps qui nous intéresse... C'est celui d'un menuisier d'un... Au travail ! Ouais, 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 ouais... On pouille tout, hein... On ramasse tout ! Hein ? Mains caleuses, suures dans la barbe... Vêtement tachées de résine... On tient le bon nain... Excellent ! La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose ? Pas vraiment... Commencez l'autopsie ! Par quoi ? Euh... Examinons la tête... Les cheveux sentent le roussi... Comme s'ils avaient brûlé... Rien d'autre ne vous frappe ? Les yeux arrachés, par exemple... Ce sont bien des traces de brûlures dans les orbites... Oui... Et une poussière grise... De la cendre, dirait-on... Très fine... L'assassin lui arrache les yeux... Puis place un charbon ardent dans chaque orbite... On dirait bien... D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé... Inspectons la bouche... Brûlures... Cloques... Comme pour Priscilla... Vous voyez cette incision dans le larynx ? En effet... Extrêmement fine... Presque invisible... Faites par un petit instrument très affûté... Un scalpel... Mais... pourquoi ? La plaie est trop petite pour saigner... Pas le moindre gonflement... L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie... Pour que la victime ne meure pas trop vite... Non... Examinons son torse... Qu'avons-nous là ? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique... Les cicatrices au niveau de l'estomac... Voyons cette incision... Oui... Quelqu'un a extrait son coeur puis cautérisé la plaie... Une minute... Il y a autre chose... Si tu cherches des cereals... Il s'arrête tes moguets... Un oeuf d'amphibien... De salamandre peut-être... Roussi... Mais intacte... Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie... Je n'ai pas souvenir d'amphibien qui pondent dans les cadavres... Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé... Soit c'est l'oeuvre de notre assassin... Regardez cette cicatrice... Longue et fine... Comme une incision mais irrégulière... Ça ne veut rien dire... Regardez... Ni boursouflure ni contusion... C'est ancien... Stigmate d'un accident du travail peut-être... Ouvrez la cavité abdominale... Soyez averti... Ça risque de sentir la charogne... Ayant combattu un zeugle dans une décharge à ordures... Je doute que... Attendez... Ça sent autre chose... Le Formol... Une innovation de la médecine... Fortement dilué, il préserve remarquablement bien les tissus... Pur... Cette substance est plus corrosive qu'un acide... Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge... Mon chien... Regardez ces mains... Ces traces... Causées par une corde, non ? On l'a attaché... Logique... Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé... Vous parlez d'expérience ? Oui... En tant que victime... J'ai croupi un an dans les geôles de Trétogore... C'est une longue histoire... Une autre fois peut-être... Vous voyez ce Durion ? Notre Amina portait un anneau... Quelqu'un le lui a pris... Quelque chose d'intéressant sur les jambes ? Le pied droit... Cheville enflée... Ongles cassés... Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser... Avant de casser sa pipe... Le moment est mal choisi pour plaisanter... Désolé... Nous autres chirurgiens... Jouissons d'une sensibilité différente... Et d'un sens de l'humour différent aussi... Inspectons ses parties génitales... Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte... On verra bien... Baisser son pantalon... Reste... Syphilis plutôt... Stade préliminaire... Aucun signe de propagation... Pourrait-il exister un lien avec... Uniquement au niveau du mobile du tueur... Bien... J'en sais assez je crois... Veuillez m'éclairer alors... Je n'y comprends rien du tout... Quel était le mobile de l'assassin ? Éh... C'est un meurtre rituel... Il s'agit d'un châtissement... Aucun mobile d'assassin est fou... Je préfère garder mes mêmes conclusions... Euh... Ça pourrait être un affaire de rituel... Je vais dire ça... Il s'agit d'un rituel malsain... Vous l'avez constaté... Brûlure dans les orbites... Cavité à l'emplacement du coeur... Liquide caustique... Point commun... Le feu... La chaleur... Un feu éternel... Je vais suivre cette piste... Savez-vous quel était son nom ? Fabien Meyer... Et je suis Hubert Rick... Médecin légiste... Je venais procéder à l'autopsie... Mais je vois que tu l'as déjà fait, Jakim... Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde pas... Et à tirer des ennuis aux autres... Qui est-ce ? Un étudiant... En formation continue... J'aurai quelques questions... Bien, je vous écoute... Mais faites vite... Le révérend Nathaniel fait son inspection... Il sera ici sous point... Vous êtes de vieux amis ? Hubert m'a enseigné les rudiments de la médecine il y a longtemps... Pas très bien apparemment... Tu n'as toujours pas acquis certains principes fondamentaux... Le rôle d'un médecin est de soigner... Pas de sauver le monde... Tu n'as pas du tout changé... C'est un compliment ? Non... Un simple constat... Trente ans... Et pas une ride de plus... Le corps du menuisier... Où a-t-il été trouvé ? C'est important... On mène son enquête ? Captivant... Il est mort à son atelier... Au sud de la place du marché... Juste à côté de la porte des faubourgs... La même où on a agressé cette pauvre barde... Toute la ville en parle... Pour en revenir au menuisier... Cet eustache de ramasseur de cadavres... Qui nous a amené le corps... Vous devriez lui parler... Je viens justement de le croiser... Oh... Salutations révérend ! Qui sont ces gens ? Je croyais avoir été clair... Personne n'est autorisé à entrer ici... Pour quelque raison que ce soit... Je sais mais... Ce sont des amis du défunt... Ils sont venus recueillir le corps... Hors de question... Qu'ils sortent sur le champ... Entendu révérend... Messieurs... Veuillez me suivre... Et... Sortir par une autre issue... Pourquoi nous avoir couverts ? Pour assurer mes arrières... Si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue... Pour charcuter un corps sans sa permission... J'aurais de gros ennuis... Mais ça ne t'a pas effleuré n'est-ce pas Joachim ? Comme d'habitude... Enfin... Bien que je désapprouve ta désinvolture... Je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu... Si jamais j'apprends quelque chose... Je te le ferai savoir... Hmm... Merci... C'est Nathaniel... Qui est-ce ? Une belle ordure... Comme tous ceux qui revêtissent l'habit du feu éternel... Beaucoup n'ont pas attendu de passer l'habit pour être des ordures... Dans son cas, c'est assez vrai... Avant d'entrer dans l'ordre, Nathaniel était tortionnaire... Sa passion ? Torturer les femmes... Le hiérarche Emelfarte l'a chargé de superviser la morgue... Il traite avec la garde du temple, organise les crémations... Dirige les rituels funéraires au temple de l'île et ainsi de suite... Hmm... Un boulot de rêve... Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste... Cela nous aurait évité les égouts... Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement... Le sujet est clos... Comme vous voudrez... Merci... Je n'ai rien à cacher... Juste une vieille blessure... Pas encore refermée... Et maintenant ? Que comptez-vous faire ? Suivre les pistes... L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres... L'allée où Priscilla a été agressée... J'ai du pain sur la planche... Moi aussi, à l'hôpital... Je dois y retourner... Mais je croiserai les doigts pour vous... Et moi, je vous tiens à l'oeil... Bon... Allez, on va... Inspecter... Bon, il faut envoyer inspecter la ruelle... Oh, moi, plus je bois... Euh... Juste... Par curiosité... Y'aurait pas... Ok, ouais, y'a un truc... Point... Euh... On va aller là... Ben, attends, là, on est au niveau 18... Non, c'est parce que j'ai... C'est un C.E.B.T.B.T.E.R. C'est un C.E.B.T.B.T.E.R. C'est un C.E.B.T.B.T.E.R. C'est un C.E.B.T.B.T.E.R. Bon... Bon... Je voudrais les voir pour les... Pour d'autres armures, là... Mais parce que ce serait intéressant des... Ouah, d'autres armures... Et des nouvelles... Ouah, toujours... Ah, ou toujours... Diz ans ancienne... Euh, là... Ça serait chouette, là... Là... T'as des nouvelles armures... T'es beaucoup plus fort... Un peu plus Libarton Louvre... Un peu plus Libarton Louvre... Plutôt, ouais... Les Charton Louvre... Ouah, je sais plus... Ouais, les Charton Louvre... Ouah, je sais plus... Ouah, je sais plus... Nan, tu me sais plus... Mais en tout cas on va ici de... Oh il y va pour les armures L'impression on va... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bon ici on pourrait... On pourrait inspecter la rouelle où Prisley est agressé mais... Hey mon gars, est-ce que le bébou est revenu ? Y'a rien pour toi ici Ta sale gueule de crès, ça dérange vous n'est... En toi puis-je vous... Je veux que tu me forge une armure ! J'ai besoin d'une armure Bon voyons voir euh... J'ai envie de voir le plastron Euh... Et ça ça va être... Ah niveau 23 ! Ouh... Oulaiiii... Oh mais je pourrais avoir l'armure du griffon amélioré ! Ouuuuh... Oh Dieu ! Au revoir ! Eh on va aller chercher notre armure de... de griffon ! Veni ! Meurs ! Meurs ! Euuuuuh... Larmure du griffon... Pantalons du griffon... Gants de griffon... Botte du griffon... J'ai pas les épées du griffon par hasard ? Non ! Pfff... Ouais ça on va mettre ça parce que là c'est en train de prendre toute mon aventure ! Ben 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 ben... Oups ! Ben on pourrait aller bien mieux... Ah merde ! Je suis... Foule ! Ah de toute façon faut que j'aille vendre des trucs à... Mais... Mademoiselle ! Mh... 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 Mh.. Mh... 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 Bah si je l'ai aidé pour trouver sa forme... Mh... Euuuh ! J'espère qu'il a changeé mais je sais pas qu'il redit... Si faut que c'est quoi le baron ? oui avant que j'ai rajouté juste parce qu'il est fou il avance pour oui voilà c'est vrai c'est pas les épées du épée moussé en quoi plus je vous ai dit je veux vendre des trucs parce que je les suis fou et ça voilà voilà ça bon lieu prenez soin de vous maintenant vision est bien le temps de s'en servir plus c'était le jour on va attendre le jour voilà visionne bien les tenues du rifon vous laissez vous êtes ouais en quoi tu je veux que tu vas meilleurs l'armure j'ai besoin d'une arme allez bottes de l'école du chou oh quoi j'ai pas les bottes de l'émiliation du griffon non mais j'ai l'amélioration de l'armure ah merde des plaques de météorite euh non c'est pas ça bah c'est où qu'on pose en là 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 bah c'est quoi ça d'abord il y a un gros d'argent de météorite il y a un gros d'argent de météorite voilà il y a un gros d'argent argent le mec ouuuuuh ils vont me faire chier ouais c'est beau le mec ouf bon euh c'est bien ça hein une plaque d'argent de météorite pour euh ouais ouais une plaque d'argent de météorite là plaque d'argent de météorite euh ouais voilà maintenant c'est beau plaque d'argent de météorite voilà euh voilà euh qu'est-ce qu'il manque des plumes de monstres euh et une plume de monstres et une euh 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 des montés ahah euh qu'est-ce qu'il pourrait nous donner des plumes de monstres euh je suis non mais qu'est-ce qu'il pourrait me donner des plumes de monstres monstres boue non et je veux des plumes de monstres c'est que j'ai plume plume de griffon plume de monstres bon bon voilà j'ai mes plumes de monstres c'est vrai un moment de voyager je euh non mais putain vous foutez de ma gueule bon bon bah laissé faire le haut au revoir eh t'as rien euh les montres euh euh chasse euh euh 34 euh j'ai pas d'amélioration de l'école de griffon patch 4 ou niveau requise j'ai ouais j'ai pas toutes les affaires euh euh bon bah pour plus intéressant on me décroute en le nez qu'est-ce que je voulais je vous dise euh j'ai j'ai rien à faire les pour apporter la tenue du griffon je j'ai rien à faire c'est 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 ça on va mettre ça aussi parce que ça c'est niveau 29 donc on pourra s'enlever ça moi ça m'énerve que je ne peux pas améliorer du coup ça prend le niveau 20 ou trop pour l'amélioration de la tenue de chaise et ça je vais vérifier qu'est-ce que j'ai fait pour vérifier juste pour vérifier c'est juste pour vérifier c'est bien le niveau 23 ouais c'est niveau 23 pour toutes les putain bon sens à venir j'ai pas tous les éléments pour faire des améliorations pas trop long ah j'ai pas l'amélioration de l'école du chien ça ça va causer des problèmes gantelettes ça je les ai dessus euh non je les ai pas hein tu as des gantelettes ouais des gantelettes comme aux artisans hum hum des gantels c'est noir il fait 65 à 60 ans bon bah on va attendre au revoir on va attendre tout ça non mais faut que je trouve toutes les les restes faut que j'ai le niveau nécessaire pour non mais on va attendre le niveau c'est quel niveau des jeux pour ouvrir les trésors le niveau 29 pour ouvrir hein utilisez vos sens de sourire pour trouver le schéma d'amélioration de l'épée d'acier en argent je veux dire utilisez vos sens de sourire pour trouver le schéma d'amélioration de l'épée d'acier peut trouver le format d'amélioration des réunions de l'épée d'acier d'acier de l'école du chemin par titoi faudrait que je trouve les autres à faire pour les Ça n'a pas l'à visão dépée Freedom mais file-moi la pièce et on décrate les écuries Faut que j'essaie de trouver tous les restes des schémas parce que là sinon je m'habille n'importe comment allez on continue oui où je fais depuis qu'il tue je vais faire le tour allez vous faire mettre par les démons bon n'oubliez pas bref jeun que la lumière du feu dissipe toutes les ténèbres révélant tous les mensonges des masques tous les âmes des bouchées indignes des autopleurs pouvant changer d'apparence les sorcières s'y habillent dans l'air de tromper les braves gens les filles les filles de joie ambrement l'esprit des hommes avec leurs charmes même eux deux membres peuvent échapper à la lumière alors renoncer à la magie immorale et des dangereuses couvrez brûquement votre corps pour ne pas provoquer de penser un bruit pur et le feu éternel vous dévoilera tous les monstres et les pêcheurs autrement vous brûlerez aussi dans les flammes restez inquiet j'ai un truc vous allez lire vous moi j'ai peut-être fait lire c'est quoi c'est quoi c'est quoi il y a de quoi là c'est quoi le but c'est quoi c'est quoi le but je suis un pauvre Oh, tu t'es bête ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Il a failli la tuer, ce fils de chienne. Je sais. Je suis en quête d'indices et de personnes qui sauraient quelque chose. Je peux sans doute pas grand chose pour vous. Mais je vais vous dire ce que je sais. Vous êtes amie avec Priscilla ? Amie, non. Mais pour elle, c'était autre chose qu'une catin stupide. Elle me respectait. Ça compte. Se comptait laisser tomber le tapin, trouver un boulot décent. Non. Mais personne ne voulait de moi. Ni pour lessiver, ni pour servir, ni pour cuisiner. Une vraie pétiférée. Mais Priscilla, elle était différente. Elle m'a prise dans sa pièce, vous savez. Beaucoup d'autres acteurs ont pris peur, rapport au feu éternel. Suisit la siffleuse sur les planches, vous imaginez ? Ma foi, le reste est envolée. Ce fut bonne pour retourner au turbin. Voilà. Désolée de la prendre. Bah, il y a pire comme boulot. C'est ce que je me répète. Priscilla n'est pas la seule victime. Vous le savez ? Mon pauvre Sous. Bien entendu, ça ne date pas d'hier. Il y a eu d'autres victimes. Mendians, filles des rues, orphelins. Mais qui ça intéresse, hein ? Des décès humains. Voilà comment la garde nous appelle. Vous vous rappelez leur nom ? Ils n'avaient pas de vrai nom. Crâne d'œufs, bouclettes, peignets. Voilà comment on les appelait. Pas d'amis, pas de famille. Belle lurette qu'on les a brûlées. Prenez soin de vous. Je dois continuer à fouiller les parages. Merci de ne pas me déranger. Entendu, on va se tenir tranquille. Mais prévenez-nous si vous trouvez une source. Je m'avais trouvé de coupé, mais vous m'avez dérangé. Un bras zéro, en cette saison. Une trace de pas d'homme. Peut-être le tueur. Tout le poids sur le talon. Il a reculé. L'assassin a fui avant l'arrivée de la garde. Dans cette direction. La piste s'arrête nette. Bizarre. Même pour moi, ce mur est trop haut. Alors, il doit avoir un passage sucré. Ou au moins qu'il utilise une courbe. Qu'est-ce que tu veux? Figez-nous là. Non, il n'y a pas d'autres empreintes. Bizarre. Allons voir l'endroit où il met le misérien. Je me demande s'il n'y aurait pas une armure du loup. Quelque part. Pour dire que je regarde. Peut-être que ça se trouve avec Hermorin. Je ne sais pas. On va juste inspecter. Faire cette mission-là. Parce qu'on va aller voir tout de suite après. Hé, mais j'arrête là. Arrête de me chercher. Mais putain, mais il veut m'emmener où? Mais il me dit de passer là. Mais il n'y a pas de chemin qui mène là. Au fond. Il me dit, allez, avance-le. Mais t'es vraiment con. Il y a quelqu'un? Fauter le camp. Où je lâche les chiens. Borders, trige, ici. Tout doux. C'est au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. Alors, assis, maudit corio. Couchez. Entrez, entrez. En douceur, un qui vous mordent pas. J'ai un monde bestiole. Pas fou, non? Même moi, j'en ai peur. Mais mieux vaut un chien qui aboie qu'un sale type chez soi. Vous visez quelqu'un en particulier? Bon, sûr. Le salaud qui a buté Fabian. À peine ils avaient emmené son corps que j'ai couru chez un collègue qui élève des chiens de combat. J'ai pris ces deux corio, ça m'a coûté un bras. Mais au moins, je dors tranquille. Et vous êtes qui, au juste? Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble, chez Meilleur et Meilleur. Oui. Et maintenant, c'est juste chez Meilleur? Même pas. Je vais faire mes disciples. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam. Près des miens, en face qu'il en reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Fabian Meyer? Dites-moi ce que vous savez du meurtre. Dans l'ordre et en détail. Alors voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Oxford, quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là, je me dis, bon sang, j'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du hier art. Elle venait d'ici. Voyez cette suie? C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabian juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins? Ils ont remarqué quelque chose de louche? Entendu des choses? Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulet. Alors un nain, ça intéresse qui? Votre frère avait des ennemis. Des gens à qui il déplaisait, qui l'aurait menacé. Non. C'est plutôt Fabian qui avait menacé cette donzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu où je pense. Dès qu'on avait trois sous de côté, je lui disais, achetons des outils, du bois de qualité, tu me parles. Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. Il s'est mis à en harceler une. C'est toute ta faute, salope, serpillère humaine qu'il balançait entre autres vacheries. Je n'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux. Savez-vous où je peux trouver cette serpillère? Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre d'après son flouteneur. Bien. Assez bavardé. On doit jeter un oeil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe aux chiens. Il a été dit ce truc. Eh, j'ai sûr le mec il n'y a plus de garde. les statues des anciens dieux que des femmes bien girondes. L'assassin a traîné quelque chose de lourd. On a traîné quelque chose au sol. Les statues traînées d'un mur à l'autre. A répétition. Putain, il répète le... C'est là que j'y sais Fabien par qu'ils l'ont trouvé. Déjà les mecs. Bon, n'oubliez pas, bref Jean, le feu est un feu est un à la fois de mes... Ah, ça c'est la même connerie. Vous permettez que je visite l'atelier ? Je n'y ai pas été depuis... depuis qu'ils ont trouvé Fabien. Et si vous y tenez, Joujou. Hey, tu ne te gênes pas pour me pousser toi ? Encore des taches de sang. Mais pas suffisamment pour qu'il soit mort d'une hémorragie. À moins que... Que quelqu'un ait nettoyé le sang en ne laissant que quelques traces. Des meubles renversés. Celui-ci semble avoir pris un coup de pied. Oh oh. Du fort mal. Rien à faire chez un menuisier. Allez, fouille, allez. Des yeux. Humanoïdes. Totalement décomposés. Rien d'intéressant ici. Je sens qu'il y a que d'autres choses ici. Je ne sais pas pour vous, mais on dirait qu'il y a quelque chose d'autre. Bon, ben... Trouvez un stone à ramasser. Et ram... Un stone, le ramasseur de cadavre. Non, mais on va aller le voir. Bon. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur ? Hum. Allez. Bon, on va trouver cet assassin pour conduire. Eh, qu'ils sont en compte. Oula, c'est pas bon, ça. C'est vous, Eustache ? Le ramasseur de cadavres. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Dans mon sixième sens. Vous avez bien amené le corps de Fabian Meyer à la mort ? Fabian ? Ah oui, je me souviens. Plus d'yeux, plus de cœur, un de ceux-là, quoi. Plus de bourse non plus, d'ailleurs. Un de ceux-là. Il y a eu d'autres cadavres similaires. Et comment ? Mendiant, gosse des rues, catin, dont une tellement grasse qu'il a fallu que je la découpe en morceaux pour qu'elle tienne dans ma brouette. Trui qui glisse, qu'on l'appelait. Rapport rare. Mieux vaut laisser certaines choses à l'imagination. Où sont devenus les morceaux ? Comment ça ? Le révérend Nathaniel a ordonné qu'on les brûle, jusqu'au dernier. Quel dommage. Pourquoi donc ? Ah, inutile de me le dire. Encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser à l'imagination. Vous avez fouillé le corps de Fabian ? Ma foi, oui, jeter un œil dans ses poches histoire de ne pas brûler un truc de valeur. Appelons un chat un chat, vous détroussez les cadavres. Moi j'appelle un con un con, occupe-toi de tes oignons. T'es quoi, percepteur ? Du balai, mutant. Molle pollue. Un conseil ne me met pas en pétard. Dis-moi que tu as trouvé, voilà ta peine. Oui. Tu manques à ce point d'argent ? Entendu. Tiens, maintenant parle. Qu'y avait-il sur lui ? Des bricoles, un anneau avec une pierre en verre, quelques pièces et une lettre. Tiens, regarde, du vélin. C'est de la qualité ça. Je gratte ce qu'il y a dessus et je le revends. C'est de la peau humaine. Priscilla, la victime suivante. Si tu l'avais donnée à qui de droit, elle n'aurait pas été agressée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du sort d'une malheureuse Prensala ? Il y a pénurie de ribaud dans la ville ? Le frapper, hors de ma vue. Pour l'ensemble de ton oeuvre. Wow ! Il n'a pas hésité, ça... La prochaine fois, tu veux me porter ici ? Au lieu de traîner, pauvre con. Allez, pour têche. Salut, je t'ai tué, moi. Viens, qui je dois je tuer ? Gérald, c'est ça ? Content de vous voir. Je vous attendais pour l'autopsie. Trop aimable. D'autant plus que vous n'aviez pas l'air enchanté la dernière fois. Parce que vous débarquiez à l'improviste et mal accompagné. Sans compter l'inspection du révérend Nathaniel. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre enquête. À propos, c'est assez tendu entre Von Graz et vous. Pourquoi cela ? Je l'ai envoyé en prison. Voyez-vous, Joachim était à la tête du mouvement étudiant en 1242. Une révolte insensée et sanglante. Des gens mouraient sur ce l'heure. Ceux qui s'opposaient aux libertés fondamentales étaient retrouvés dans le caniveau le lendemain matin. La gorge tranchait d'une oreille à l'autre. Avec une précision chirurgicale. Joachim était mon étudiant préféré, mais hélas, je ne pouvais pas laisser le faire. Aussi l'ai-je dénoncé. Et puis, j'ai quitté l'université et pris ce travail à la morgue. Où mon passé importe plus. Alors que Joachim, ironie du sort, fut nommé des années plus tard à la tête du service que j'avais fondé. Quel âge a Von Graz ? 50 ? 60 ans ? 53, je crois. Pourquoi donc ? Vous paraissiez bien jeune pour avoir été son professeur. Rien d'étonnant. Depuis des années, je vis dans le noir et le froid, à respirer les vapeurs de fluides d'embaumement. La proximité des morts rallonge la vie. Amusant, n'est-ce pas ? Qui est la victime cette fois ? Joris Akinus, professeur de théologie à l'Académie d'Oxenfurt. Découvert ce matin chez lui, sur un catafalque érigé avec ses livres. Des ouvrages traitant d'un thème particulier ? Apparemment tous consacrés au feu éternel. Des traités critiquant la doctrine officielle. Oui. Un péché mortel à Novigrad. Vous n'appréciez guère Nathaniel. Comme beaucoup de gens. C'est un homme cruel et capricieux. Une fois il est arrivé en trombe, m'a arraché le scalpel que je stérilisais à la flamme, et m'a entaillé le dos jusqu'à l'os, parce que j'avais oublié de refermer la réserve. Difficile d'apprécier un tel individu, vous ne trouvez pas ? Commençons. Avec joie. Plus surconforme au modus operandi de l'assassin, la victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formol. Puis l'assassin l'a énucléé, a placé des braises dans ses orbites, a ouvert sa cage thoracique et... Qu'est-ce que c'est ? Un parchemin ? En peau humaine ? Un message de l'assassin. Le nom de sa prochaine victime. Patricia Wegelboud. Vous la connaissez ? Oui, je suis même allé une fois à son domaine. Je parle à voir immédiatement. Ok. Let's go. Il faut la sauver avec ce camp de la butte. Mais tu sais, c'est lui. Eh bien, allez, go, 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 go. Si j'avais un flou, si il y avait des armes à feu, je l'aurais pris. Allez, go, 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 go. Il faut aller niquer sa flou et avocer la butte. Allez, cours, Girol. Cours, si t'as eu tant de bandes. Eh bien, en fait, c'est plutôt une femme que ça dépose. Mais tu récompenseras dans son lit ? Ça ferait une belle récompense. Les gardes postées devant chez Triss, ça semble aussi. Elle a toujours été bancaire. Oui, allez. Bien sûr, elle a l'air malade. Le mage ne pouvait pas aller à l'exposant. Allez, go, 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 go. C'est quoi ça, la terre ? Des mages, des militants, des placfémateurs. Regarde, ils sont solaires. Mais en fait, c'est où, c'est, les personnes, les. Oh my god ! On est où les décours ? Jusqu'à ce que tu dois passer un drouette. Mais il faut passer par un pont. Oui. Allez, pâle-t-on, y'a un drouette. Allez, pâle-t-on, y'a un drouette. J'ai pas sûr que tu serais récompensé, mais moi, je serais grassement récompensé. Oh my god ! Oh my god ! Allez, ma blit ! Galou, ma blit ! Galou ! Allez, ma blit, j'espère. Allez, go ! Allez, c'est urgent ! Qu'est-ce que tu veux ? Il faut que je parle à Patricia Vigelboud. Et tu crois que n'importe quel mandigo peut entrer comme ça ? Sa vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coups de pied au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Bon, d'accord. Je t'emmène voir Dame Vigelboud. Mais pas de vague, t'as compris ? Pas de problème, mon gars. Faut que je la protège. Oh, Gérald ! Quelle délicieuse surprise. Délicieuse n'est pas le mot. Je dois voir votre mère. Sa vie est en danger. En danger ? Allô ? J'ai vu mère ce matin même. Elle m'a paru triste, c'est vrai, mais en pleine santé. Pas du temps, essayez-ne d'expliquer. Ouais, pas le temps, pas le temps, pas le temps ! Pas le temps d'expliquer. Vous allez devoir me faire confiance. Je trouve toute cette histoire extravagante. Mais vous paraissez très sérieux. Bien sûr, je suis sérieux, Myrde. Ta mère est en danger. Tu veux les voir crever ou quoi ? Voilà un feu digne de belle éthène. Mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de mère de ce niveau. En fait, elle traverse une crise mystique. Assez sérieuse. Nous séjournions à l'opégrade. Mère a vu les bûchers sur la plaine du Yérard. Et n'a pas pipé le mot sur le Yérard. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres sains. Un signe, reliquaire. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre. Dépêchons. Oui ! Vous entendez ? Le calme, plat. Tout semble en ordre. Entrons. Pour en avoir le cœur net. Quel inquiet vous faites. Très bien. Mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humeur pour les visites. J'espère que sa mère est morte. Il s'est enfui par l'autre issue. Rattrapez-le ! Eh, je me disais aussi. Enculé ! Je vais te buter, moi, tout le monde. Rien ici, enculé ! Oh, tout le monde. Oh, putain, les chiens ! Les chiens, attention ! Ah, il est là. Où il est ? Mais pas moi ! C'est pas moi, bonne de con ! C'est pas moi ! C'est pas moi, bonne de con ! Bonne de crétin, c'est pas moi le tueur ! Bonne de crétin, je veux pas les buter, moi, pour ces chiens ! Mais voilà, attrapez-le ! Mais j'espérais qu'ils aillent d'abord. Putain, mais c'est pas moi, l'assassin ! Eh, l'assassin, si t'en fuis ! Mais putain, ils sont cons, aussi, hein ! C'est lui, l'assassin ! Mais c'est pas moi, bonne de con ! Vous comprenez pas le français ! Ah, non ! Non victime ! Non, l'assassin ! C'est pas moi, l'assassin, bonne de crétin ! C'est pas moi, l'assassin ! C'est pas moi, l'assassin ! Pourquoi il me prend, c'est moi, l'assassin ? C'est pas moi, l'assassin ! Bon ben j'ai pas joué ! T'en fais ! T'en fais ! Halte ! Je te colle un carreau entre les deux yeux ! Écoutez, vous faites erreur ! Pas de blabla, allons voir l'héritière ! Entendu, l'assassin est déjà loin ! Passe devant, héros ! On l'a eu, David Green ! Non sans mal, mais... Abaisser votre âme avant de blesser quelqu'un ! Cet homme est innocent ! Hein ? Mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin ! J'étais sur ses talons ! Et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlé ! Hors de ma vue, et vite ! Monde de crétin ! Mère, pourquoi lui avoir fait ça ? Pourquoi ? Hum, on aurait eu assez d'un certain catin de Mazian, parce qu'elle avait blasphémé contre l'œuf éternel... Mère, vu que je l'ignore ! Je l'ignore. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Ingrid ? Le moment est très mal choisi, mais... D'ordinaire, l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime. Puis-je ? Bien sûr. Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'elle à jamais. Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime. De grâce. T'inquiète peu ! En plus ces putains de gardes, ils ont tellement un con... Qu'ils ont... Bah qu'ils ont pas de cerveau. Ils ont une tête, mais ils ont pas de cerveau dedans. Ils ont rien dedans. Et qu'ils m'osent, font de le casser. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Et qu'il a failli se faire prendre. Voilà. Nettie la douce. Chez Kat l'estropié. Ils sont hardis. Le lieu en plus du nom maintenant. Cette fois, il ne s'en tirera pas. Oh, qu'est-ce qu'il n'est où ? Quoi, il y a de quoi là ? Bah, hein. Et même blessure que les précédentes victimes. Inutile de l'examiner. Il faut que j'aille chez Kat l'estropié. Vite. Ouais. Et en plus, il faut vraiment que ces gardes soient vraiment con. Ils ont vu un autre type courir. Et bah non. C'est le chercheur, le meurtrier. Ouais. Au moins, elle est avec moi. Au moins, elle sait que je suis innocent. Donc, pas besoin de se faire chier. Oh non, ces gardes ont voulu le faire chier. Bah, d'après moi, j'en ai tué aucun. C'est plus que j'en ai tué un, mais... Bah, d'après moi, non. D'après moi, j'en ai pas de sur moi. Il va pleuvoir. Bah, il va pleuvoir, je mouille déjà. C'est bien, Ablett. Bah, allez. Bah, allez. Bah, allez. Bah, peut-être, bah, allez. Faut déjà que je réussisse à... Ah, il est arrivé là-bas ? Oui. C'est où ça, au juste ? Ouais. C'est juste là. Et bien, on va coincer cet assassin dans une prochaine vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne, c'est parfait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Prenez bien sur vous, je vous fais des bisous. Et... Bah... Ah, putain, j'ai du... J'ai du poil du chien à ma bouche. Bah... Bah, bah... Ah oui, c'est... Je t'aurais dû. Peace !